Bonjour chers créatifs, Cette vidéo est consacrée à une des techniques de créativité que j'utilise fréquemment, que ce soit en milieu industriel ou que ce soit pour animer un stage de créativité artistique ou de créativité publicitaire. La technique de créativité que je vais aborder s'appelle la technique du corollaire. Pour mieux vous sensibiliser à cette technique, je vais utiliser un moyen didactique. Nous allons regarder ensemble un petit dessin animé que j'ai réalisé moi-même et puis nous analyserons ensemble ce qui s'est passé dans cette animation et je ferai quelques commentaires. J'ai vu cette nouvelle idée créative pour notre faiseur exactement ! Vous m'avez compris ! Ça fait trois jours que j'attends ! Comment vais-je m'en sortir ? Comment arriver à savoir ce qu'il veut créer ? On ne trouve pas des idées géniales toutes les heures, quoi ! Je vais consulter mon bouquin sur la créativité. Voyons, voyons... C'est dans ce chapitre... Voilà. Voilà la technique que je cherchais. Génial ! Bon, je vais appliquer la technique du corollaire et je vais aller retrouver M. Grognon. J'espère qu'il va me répondre. M. Grognon, c'est Pierre Solution. Oui ! Quoi, vous avez trouvé ? Euh... non. Bon, mais je pense avoir une solution. Il faudrait encore que je vous pose des questions. Vous m'avez expliqué ce que vous vouliez, mais j'aimerais vous demander ce que vous ne voudriez pas. Je l'ai expliqué cent fois, ce que je voulais. Je vais vous dire, moi, ce que je ne veux pas. Je veux une chose qu'on peut vendre, qu'on peut fabriquer. Fabriquer, sans clouer, sans visser, sans coller, sans emboîter, sans découper, sans peindre, sans forger, sans mouler, sans scier. C'est pourtant simple, non ? Sous-titrage ST' 501 Qu'avez-vous fait, là ? Ne me dites pas que vous avez pris des risques pour créer l'objet que je vous ai demandé ? Un peu quand même, M. Grognon. Mais ne vous tracassez pas. La créativité, c'est mon métier. Je vous ai apporté l'objet que vous m'aviez décrit. Voilà. Si je vous demande ce qui vous a choqué, ce qui vous a surpris dans cette petite animation, vous allez certainement me répondre les choses suivantes. Sans scier, c'est pourtant simple, non ? Le ton agressif de M. Grognon. Il porte bien son nom. Sans clouer, sans visser, sans coller. Cette longue énumération de ce que M. Grognon ne veut pas. La rupture de rythme entre les scènes du bureau et les scènes qui se passent dans la nature. Que viennent faire ces fils barbelés ? Le fait qu'une pomme n'est pas une chose très créative. Et peut-être aussi le fait que M. Grognon, finalement, soit satisfait lorsqu'on lui présente une pomme. Reprenons ces points. Le ton agressif, c'est évident, ne convient jamais, jamais pour animer une séance de créativité. On peut éventuellement utiliser la provocation pour faire réagir le public. Mais une séance de créativité doit se passer dans la sérénité, dans le calme, dans le dynamisme, mais jamais dans l'agressivité. Le deuxième point est cette longue énumération de ce que M. Grognon ne veut pas. Il s'agit là du propos de cette vidéo. En réalité, M. Solution, il porte bien son nom aussi, vient demander à M. Grognon les choses qu'il ne veut pas. Et il applique la technique de créativité que j'attitude le corollaire ou la technique que certains appellent les contraires. En réalité, les gens ont une faculté à exprimer ce qu'ils ne veulent pas. Beaucoup plus facilement que d'exprimer ce qu'ils veulent. La force d'un animateur en créativité, c'est d'aller utiliser la bonne technique au bon moment. Et la technique utilisée par M. Solution dans cette petite animation, c'est justement d'aller trouver M. Grognon et lui demander mais exprimez ce que vous ne voulez pas. Et là, on voit que M. Grognon vient faire un long plédoyer sur ce qu'il ne veut pas. C'est sur ces idées qu'on va bâtir une solution créative. Tout simplement, en transposant ces idées négatives en idées positives. Et on va voir que cette technique de créativité va amener des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé a priori. Ce qui vous surprend certainement, c'est ce changement de rythme entre le bureau et cette nature dans laquelle M. Solution va trouver ce qu'il cherchait, c'est-à-dire cette fameuse pomme. Bien sûr, pour animer une séance de créativité, il faut surprendre, il faut changer de rythme, il faut changer de dynamique, il faut changer de méthode. La méthode du corollaire que je vous explique ici est une des méthodes, mais il y en a beaucoup d'autres. Les fils barbelés Retenez bien ceci. Une invention, c'est une délinquance qui a réussi. Les fils barbelés, dans cette petite animation, représentent quelque chose d'interdit. Quelque chose, souvent, en créativité qu'on doit franchir. On s'est interdit de raisonner d'une façon traditionnelle. On s'est interdit, par habitude, de penser autrement. Et donc, la technique de créativité, c'est de franchir cette barrière, c'est de franchir ces fils barbelés. Et ces fils barbelés peuvent être franchis simplement en appliquant, en tant qu'animateur, des techniques de créativité, comme, par exemple, la technique du corollaire. Pour faire franchir les limites, les frontières, des personnes qui sont en face de vous, en tant qu'animateur, proposez-leur de décrire le contraire. Vous devez être aussi conscient que la créativité, c'est prendre des risques et parfois, c'est connaître des accidents, comme ce pauvre monsieur solution qui est tombé de l'arbre. La créativité, sans prendre des risques, c'est impossible. Donc, il faut parfois admettre l'échec, il faut parfois admettre l'accident, il faut oser, il faut prendre des risques. Alors, en quoi cette pomme représente une idée si créative ? Reprenons la technique du corollaire. Donc, M. Grand, il s'est exprimé, il veut quelque chose qui ne se cloue pas, qui ne se visse pas, qui ne se scie pas, quelque chose qu'il faut fabriquer. Et le contraire de fabriquer, c'est quoi ? Et là, M. Solution va utiliser la technique du corollaire et va demander c'est quoi le contraire de fabriquer, par exemple. Et le public va réagir en disant le contraire de fabriquer, c'est ne pas fabriquer. Non, on va aller un peu plus loin. C'est peut-être Dieu, c'est peut-être la nature. La nature, la pomme. Vous voyez que la technique du corollaire bien appliquée va faire naître des idées qu'elle, a priori, on ne pensait pas. Alors, cette fameuse pomme déposée sur le bureau de M. Grogne n'est peut-être pas l'objet, n'est peut-être pas la chose qu'il avait imaginée. Et peut-être que cette forme, la forme de la pomme, cette couleur, le fait même qu'on lui amenait quelque chose qui fasse penser à la nature, va faire naître en lui aussi d'autres idées. Et d'interaction en interaction, on voit que une idée est en train de germer, est en train de rebondir d'une personne sur une autre et va faire naître un nouveau concept, un nouveau produit, un nouveau service. Alors, vous allez me dire, oui, tout ça, c'est un peu théorique, c'est ce qu'on voit dans les livres. Est-ce que moi, en tant qu'artiste, par exemple, je peux appliquer cette technique-là ? Alors, la réponse est clairement oui. Il se fait qu'au-delà de mes recherches sur la créativité, sur la musique, je suis aussi passionné par le cartonnage artistique. Je vous montre un objet que j'ai fabriqué, j'ai déjà élaboré avec des techniques de créativité. Maintenant, je vous montre un autre objet qui est à pied de lampe aussi, que j'ai créé suite à une séance de créativité. Pour passer du style de la première lampe au style de la deuxième lampe, j'ai simplement décrit ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas que ça ressemble à du carton. Je me suis dirigé vers quelque chose qui ressemblait à du fer forgé ou de la porcelaine. Je ne voulais pas des surfaces fermées, donc j'ai opté pour un corps creux. Je ne voulais pas qu'il y ait des formes rectilignes, donc j'ai opté pour des surfaces courbes. Je ne voulais pas que mon pied de lampe comporte des faces identiques. J'ai donc opté pour une variance dans les formes. Et puis, je ne voulais pas que cette lampe ressemble à toutes celles qu'on voit sur Internet. Et donc, j'ai fait un peu de veille sur Internet et j'ai voulu que cette lampe soit unique. Pour résumer, technique du corollaire, technique des contraires, vous faites décrire ce que les gens ne veulent pas, vous décrivez ce que vous ne voulez pas, vous le transformez en idée contraire, positive, et vous allez certainement obtenir des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Alors, si vous êtes intéressé par mes travaux, qu'ils soient sur la créativité ou sur le cartonnage, j'ai écrit plusieurs ouvrages. Vous pouvez y accéder en consultant mon site Internet jolilan.com ou le cadre féerique. Merci et bonne création. Si vous désirez en savoir plus sur les techniques de créativité, je vous conseille mon guide de la créativité « Comment trouver de nouvelles idées innovantes ». J'ai écrit aussi un ouvrage « Nous, les artistes ». Cet ouvrage vous propose une réflexion profonde sur votre statut d'artiste. C'est une sorte d'auto-analyse. Ce livre propose des petits contes, des petites histoires et celles-ci sont entrecoupées par des réflexions sur votre créativité et votre statut d'artiste. Voici l'adresse de mes deux sites Internet jolilampes.com et le cadre féerique.